Bonsoir les mecs, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors là déjà vous allez vous dire, mais attends Soit il tourne très tôt sa vidéo, soit il la tourne très tard Vous voyez que c'est vide, la ville est vide Bah frérot, il est actuellement 22h Et aujourd'hui, vas-y, tu sais quoi, je me suis chauffé Il fallait que je vous tourne une vidéo Je peux pas vous laisser comme ça, tu vois en ce moment sur la chaîne Il y a une trop bonne hype, donc je peux pas rester là Et pas vous sortir de vidéo Donc juste pour ça les mecs, faut mettre un pouce bleu On se dit qu'à quoi, 5000 pouces bleus Rebelote, nouvelle vidéo, cash, t'as compris Et du coup là c'est ce qu'on est parti faire Bon, on espère avoir un petit peu de soleil là Même si il est en train de partir Vous déjà, dans les commentaires, vous allez me dire à quelle heure vous voyez cette vidéo Parce que moi je la tourne assez tard, je la monte demain Et même pas dans 48h elle en ligne Grand merci les mecs On est 80 000 mon gars Putain, 80 000 sur la chaîne, ça monte à une vitesse Là surtout en ce moment avec les vidéos qui vous plaisent Du coup j'essaye de vous faire du contenu que vous kiffez Donc déjà, dans les commentaires tu me mets aussi ce que tu veux Ouais Léo, fais nous ça comme vidéo, ça nous ferait kiffer Moi, j'exécute vos ordres frérot Tant que ça vous plaît, tu vois, je le fais Et vas-y, ça me fait plaisir de vous faire plaisir, t'as capté Les 100 000, on espère qu'ils vont arriver cet été frérot On espère unboxer le colis des 100 000 sur la plage frérot Avec des meufs en bikini, les soirées mon pote Tu sais, les trucs qui finissent à... Après, il est 6h du sbar, t'es sur la plage, tranquillou pilou Là, tu vois, c'est ça qu'on veut, je pense qu'on veut tous ça Donc déjà, ça va faire plaisir quand ça va revenir En vrai, là, il fait un putain de soleil Mais je vous ai même pas dit pourquoi il y a une vidéo En vrai, vous l'avez vu au titre À la miniature, tu sais, la phrase de tout youtubeur Les mecs, là, on va faire un truc Pourquoi je tourne cette vidéo ? Parce qu'en fait, dans les commentaires, ça fait polémique Je vais vous dire pourquoi ça fait polémique Bonjour Bertrand Il arrose ses fleurs, frérot, avant d'aller se coucher Et se taper un plus bel avis en replay Là, ce soir, on va parler de quoi ? On va parler de comment rouler plus vite en 50 Parce qu'en vrai, c'est un truc Il y a beaucoup de monde qui se le demande Parce que moi, je suis full origine Retenez bien ça, full origine Et j'ai des bonnes pertes Genre, on va pas se mentir Même les gens qui sont quittés ou quoi Dans les commentaires, à ce que je lis À ce que je lis, la bécane, elle a une bonne perte, tu vois Vous avez vu, au passage, mes petits gants, là On remerciera Jade, non, 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 ouais Ma folle copine, frérot, j'ai envie de te dire Hop, attends, le petit stop qui sert à rien On va quand même le faire Weshel m'a fait peur Qu'est-ce qu'elle fout, là, avec son skateboard ? Il est 22h, t'as pas des devoirs, là ? Donc, dans les commentaires, on dit que ma bécane, elle est puissante On dit qu'elle a le chevau, qu'elle a le démon dans le moteur, carrément Et donc, on m'a demandé Bah, ce qu'il y avait dans le moteur, quoi Je vais pas te mentir que là, les gens Les gens, ils se posent des questions Ils se disent Bon, Léo, arrête de nous mentir Avoue qu'il y a un kit 50 dessus, tu vois Alors que je vais m'arrêter pour vous montrer C'est fou l'origine Déjà, on va commencer en plusieurs étapes Ceux qui ont un moyen budget Enfin, pas de budget Moyen budget, gros budget Comment améliorer la vitesse de 150 ? Déjà, il faut savoir Que c'est totalement illégal C'est 45 km heure Et vous fermez votre bouche Ah ! Vous l'avez vu à la vidéo où je me fais contrôler Ça va, j'ai eu de la chance Il s'est rien passé Mais, alors Si vous avez pas de budget, déjà Et que vous voulez gagner de la vitesse en 50 La première chose à faire C'est de commencer un régime, les mecs C'est simple Tu veux être plus rapide Donc, il faut que ton rapport de puissance Ils sont à bon, tu vois Donc, tu vas à la salle Tu te la donnes Tu prends du muscle Ah ouais, j'avoue que si tu prends du muscle Tu vas prendre du poids, en fait Bah, ce que tu fais C'est que tu maigris tout court T'arrêtes de manger Et au moins, tu seras moins lourd pour la bécane Et t'auras plus de perfs C'est logique, frérot Tu vois ce que je veux dire Après Faut pas être bête Forcément, des personnes Qui auront une plus grosse corpulence Sur le même moteur Qu'une personne qui fait 20 kg Rapport pas plus ans Il sera pas le même Pareil, quand j'ai testé la MT Tout le monde me l'a dit T'es léger et tout Tu ressens les sensations C'est un truc de baiser C'est quoi ça, frérot ? Wesh Wesh Coucou Non, mais pourquoi ils ont fait ça, là ? C'est quoi ? C'est pas un éventail, frérot Un vrai éventail, ça Donc, bref Ça, c'était un peu l'astuce troll Je vais pas te mentir Elle est un peu Un peu fake, celle-là C'était un peu pour rigoler Même si ça marche, frérot Je vais pas te mentir Si t'es léger Tu feras plus de perfs Moi, je m'en souviens d'un mec Il a un 86 stop Je sais pas s'il l'a encore Le mec, il est tout comme ça Eh bien, vous l'avez vu On a fait une vidéo avec lui Mais mec Il prend des perfs sur son 86 Mais ça réveille tes grands-parents Carrément Mais c'est incroyable Deuxième astuce, les mecs Attends, première Donc pouce bleu, c'est celle-là Deuxième astuce, les mecs C'est le débridage Donc déjà, le débridage C'est illégal C'est compliqué à faire Oui et non Ça dépend vraiment de ce que tu veux débrider Il faut savoir que sur une moto Tu peux débrider plusieurs choses Tu peux débrider Il y en a qui débrident le CDI Donc c'est les parties électroniques De ta moto Ça y est, là, dans les commentaires Je commence à me lancer À faire le mécanicien Je vais me faire insulter mes morts Mais donc, tu as le débridage du CDI Il y en a, ils changent carrément le CDI Ensuite, il y a le débridage Au niveau de la ligne d'échappement Alors, il faut savoir Qu'on peut la débrider à plusieurs endroits Je vais essayer de m'arrêter Et de vous montrer Mais on peut la débrider à plusieurs endroits On peut la débrider au coude Donc, sur mon ancienne ligne Elle était débridée au coude Et elle était débridée Que au coude Donc, si vous voyez mes anciennes vidéos Quand il n'y avait pas la nouvelle ligne Attendez, on va se mettre là Je vais vous montrer vite fait Voilà, là, ça Ça me paraît plutôt pas mal On va se mettre là vite fait Deux petites secondes Hop Attendez, on va se mettre là Hop, je vais vous montrer Donc, quand je disais au coude Simplement, là, vous allez avoir votre coude Donc, c'est à peu près ici Et il y a souvent une grosse bride là Et des petites brides ici Donc, voilà Bride là et là Ça, vous avez capté Ensuite, il y a les brides du pot Donc, ça, c'est les brides normales Frérot, c'est les brides du pot Donc, tu enlèves tes brides Quand tu as une ligne d'origine Tu peux enlever brides Du pot et brides du coude Après, je ne vais pas te mentir Je ne sais pas ce qu'il y a d'autres Comme bride Mais je sais que si tu vides Ton pot, forcément Bah, il t'aura plus de perf Donc, là, on parle si tu es en origine Donc, on va dire Pas de budget Parce que tu débourses zéro Parce que tout simplement Sur ta moto d'origine Attends, on va te faire un départ tuning frérot Ouais, d'accord Ouais, bon, allez Allez, bonne journée les mecs Oh, bordel Eh, ça m'arrive d'en faire Des départ tuning Donc, vous ne moquez pas de moi Ceux qui n'ont pas de budget Enfin, entre guillemets Pas de budget Frérot, tu as déjà une moto Donc, c'est que tu as quand même Déjà du budget Mais, si tu ne veux pas rajouter d'argent Donc, sur ta ligne d'origine Donc, tu n'as pas de budget Tu as ta bécane Elle est d'origine Tu débrides ta ligne C'est illégal Tu le fais quand même Tu auras un gain de perte Je vous invite à aller voir Mes anciennes vidéos Quand je n'avais pas la nouvelle ligne J'avais encore ma ligne d'origine Qui était débridée que au coude Elle n'était pas débridée A l'arrière Donc, là, déjà Vous pouvez vous faire un ordre d'idée Secondo Si tu as déjà un peu plus de budget Sans trop mettre de budget Va falloir compter environ Environ Je te dis bien environ, frérot Entre, allez 150 et 250 euros Pour t'acheter une ligne Donc, une ligne d'échappement Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo Je vous invite à cliquer juste en haut Et vous allez voir la vidéo Où j'ai installé une ligne sur cette moto Qui est complètement d'origine Donc, même si tu es full origine Tu n'as pas besoin de modifier trop de choses Tu mets juste ta ligne Un petit réglage carburant Si tu en as besoin C'est possible que tu n'en aies pas besoin Je vais juste beaucoup ralentir Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi je vais ralentir ? Parce qu'on est le soir Il commence à faire un petit peu plus frais Et là, frérot Comme il y a des bois Tu vois que là C'est potentiellement Il y a plus de risque Qu'il y a un truc qui traverse Et s'il y a un truc qui traverse Face à moi Je suis mort C'est pas lui Lui va être mal Mais moi, je vais être plus mal que lui Tu vois ce que je veux dire Donc, prenez cette astuce en compte Si vous roulez dans les bois Tout ça A la fraîche Potentiellement, il y a des trucs qui traversent Eh, j'ai plus de bois A force de gueuler C'est incroyable Donc oui On a fait toutes les astuces Donc là, vous êtes au moment Où vous avez reçu votre ligne Vous la montez Vous faites un tuto simple Sachez que quand vous allez acheter des lignes Wesh, il y a encore des gens Qui vont dans les boister là Ah ouais, non Là, ça fait flipper par contre, frérot Rentre chez Rentre chez what, frérot, en fait Une fois que tu as ta ligne Il faut savoir que tu vas la recevoir bridée Donc, regarde la vidéo Que j'ai reçu Celle-là Elle était bridée Et avec mes potes On l'a débridée Donc c'est devenu une ligne débridée Donc c'est illégal T'as des lignes Elles sont légales Elles vont à 45 Mais dès que vous les débridez En fait, on fait simple Dès que tu vas à plus de 45 T'es illégal, frérot Ah là, c'était mon passage fétiche J'étais obligé de bombarder là Bref Qu'est-ce que je vous ai dit Une fois que t'as ta ligne Et tout ça T'es content T'as ta petite ligne T'auras déjà de belles perfs Donc là, c'est T'arrives à mon niveau A partir du moment où t'as une ligne Pour ta moto Et qu'elle ait débridée ta ligne T'arrives au même endroit que moi Et normalement T'as les mêmes perfs que moi Après, je dis pas Dites-moi les mécaniciens Mais s'ils font les mêmes choses que moi Ils ont les mêmes perfs que moi Ce qui me paraît plutôt logique On va dire Et vous pouvez voir Que franchement On va pas se plaindre Moi, elle marche plutôt très très bien Pour ce qu'il y a quoi Elle a pas de kit Et je pense vraiment Prendre des kits 50 Franchement, je pense Que je les prends faciles Dites-moi dans les commentaires Mais je pense que J'aurais pas trop peur De faire la course Avec des kits 50 Vraiment Aucune peur là-dedans Mais voilà Une fois que t'es là Déjà Sache que si t'as une ligne Qui est débridée Et voilà t'as une ligne T'es pas trop illégal Vraiment Ça dépend où t'habites Mais tu vas pas trop te faire emmerder Tu peux avoir des Faire... Ouais J'avoue Ton bruit va augmenter Mais bon Tu vas pas te faire emmerder en général Ensuite Plus gros budget T'es mécanicien Qu'est-ce que tu fais Bah là j'ai envie de te dire Une fois que t'as fait ton CDI Que t'as fait tous tes trucs Y'a un moment Y'a plus 50 000 trucs à faire Tu mets un kit Et là Ça va pas être pareil Là vraiment Tu vas prendre du gain Tu vas prendre du gain de puissance Frérot Mais considérablement Bah là Ta moto elle va changer Mais Quand je te dis Il te faut un plus gros budget Il faut être mécano Je sais même pas pourquoi je suis venu là Je voulais faire une photo Avec le truc là-bas Parce que ça fait de la lumière C'était tarpin stylé Mais D'ailleurs je sais pas Où est cette sortie Non mais frérot Mais Mais je fais quoi là Je suis littéralement En train de passer sur le passage Pléton frérot Y'a plus aucun respect là Du coup revenons à nos moutons La vidéo elle part carrément en couche Je vais essayer de faire un montage Simple et efficace Une fois Que t'es là T'as plus gros budget Comme je t'ai dit Tu prends un kit Bon les kits C'est En fur et à mesure De ce que tu veux Sache que je pense que C'est pas parce que tu vas prendre un kit 50 Ou un kit 86 Que l'entretien va changer Je pense qu'un kit 50 Ou un kit 86 Tu auras quasiment le même entretien Y'a pas de secret fro Faut être mécano Après aussi je pense que vrai Ça dépend de l'âge que tu as Ça dépend du budget que t'as Parce qu'en vrai Il faut savoir Quand tu vas quitter ta moto Et que tu vas vouloir la revendre Tu vas Franchement ce que je vais dire C'est peut-être con Mais tu vas perdre de l'argent A faire ça Tu vois ce que je veux dire Parce que déjà qu'on est jeune On a pas beaucoup de thunes Alors déjà que pour avoir des bécanes Faut vendre un à un Bah alors là déjà Quand tu la revends Tu te fais douiller à la revente Même si t'auras pris plaisir Après le plaisir Tu vois il coûte cher Mais Après c'est à toi d'en juger Moi je t'ai donné les astuces Après si tu veux au dessus du kit frérot Bah t'attends Et tu passes le permis bécane Et là t'auras de la puissance Là tu seras bien frérot Mais voilà Donc Vraiment Ce que je vous conseille Moi si demain J'ai une bécane d'origine Et que je veux la faire déjà Un peu mieux aller Si je dirais que j'ai le budget J'achète une ligne Si j'ai pas le budget Sur ma ligne d'origine Je vais la trafiquer Je vais essayer de trafiquer l'électronique Parce que ça y joue beaucoup Entre guillemets Je vais essayer de jouer aussi Peut-être un carbu Je vous dis pas Trop de conneries sur ce sujet Je m'y connais pas trop Moi je sais que je suis fou l'origine Même les gicleurs Carbu Tout est d'origine Et qu'en vrai j'ai des bonnes pertes Tu vois Donc tout est d'origine Et j'ai des bonnes pertes Après t'es pas obligé de mettre un kit Tu mets Un petit carbu Une petite ligne T'arranges tout ça Tu te fais un bon réglage Ta moto déjà Elle va être transformée Le comportement de ta bécane Il sera transformé C'est clair et net Donc ça aussi C'est pas à négliger Alors on s'est tiré un petit tuning frérot Donc voilà Tu vois les 100 Ils se prennent facile Même en origine Donc voilà J'espère Qu'en vrai j'ai été clair Si vous avez d'autres astuces Les mecs Ceux qui sont mécano Dans les commentaires Faites vous plaisir Et apprenez aux gens Qu'ils ont déjà des motos Ou qu'ils veulent en avoir Comment est-ce qu'ils pourraient faire Eh ça change que dalle quasiment Donc voilà Mais moi je vous ai donné Les conseils que je ferai A ma place Petite ligne Petit carbu Et t'es bien Même je pense Si je dis pas de conneries Si je ne m'abuse Une ligne Une bougie Ça peut aussi changer la chose A voir Mais je crois que Une bougie Ça peut changer la chose Après y'a pas de recette magique Frérot Tu vois Tu fais pas des crêpes sans lait Donc j'ai envie de te dire Si tu veux de la puissance Tu mets la main au portefeuille Et tu trafiques Sinon après T'es bridé à 45 Mais vraiment Personne n'est à 45 Vraiment qu'on soit honnête Dites moi dans les commentaires S'il y en a qui sont à 45 Je crois que je vous tire Mon chapeau les frères Putain elle pue le cramer la moto Je te jure cousin Je suis en train de me piquer le cul Pour faire cette miniature les mecs Oh putain Il y avait des trucs qui piquaient Je me suis mis dedans Oh la loose Ergan on monte à la GTA Par contre pour repartir frérot Je vais pas te mentir On va devoir faire du plein champ là Bref Voilà voilà si elle marche pas Vermis carrément vos copains On les a tous réveillés S'il y a pas une trace de pneu Là je comprends pas Une trace de pneu frérot On va aller voir On va aller vérifier ça On va aller s'inspecter Attends parce que là je suis en train Le pauvre agriculteur frérot Oh merde Là je sens qu'on est dans le fossé Allez il va falloir repartir Regarde regarde ma trace de dérapage Elle est Elle est là Eh il y en a une vraie Une vraie trace de pneu là Guête mon copain Tellement il y a de puissance Je peux faire des traces de pneu Que crois-tu ? Bref les mecs J'espère que j'aurai tout dit Je vous attends au tournant Dans les commentaires Les petits pouces bleus Les petits abonnements Les petits partages Je vous oblige pas les partages C'est relou à faire Mais moi je le fais jamais Mais un pouce bleu ça mange pas de pain Un abonnement c'est pas payant Et ça me soutient de malade mentale Et vous allez voir la prochaine bécane qui arrive Elle est introuvable en France C'est très rare de la trouver Déjà vous savez Les motos sont rares à trouver Ça commence par un C Ça finit par un Mettez le moi en commentaire Il y a du lourd qui arrive pour cet été On va bien charbonner comme il le faut Et on au taquet les 100 000 J'espère que vous aurez kiffé What ? Vas-y je me crois Pour quel biker là ? Vas-y ta gueule en fait Ta gueule elle fait des vidéos J'ai plus de voix Eh là ma mère Il faut une ordonnance Pour être youtubeur Youtubeur quel métier ça Oh la dingue Oh la dingue Passe à tous Une agréable soirée Une bonne journée Salut Il a dit salut C'est le collègue Passez une agréable soirée Une agréable journée Ça dépend à quelle heure Vous regardez la vidéo Faites attention à vous Si vous avez la moindre question Dans les commentaires J'essaierai d'y répondre Ou de toute façon Il y aura quelqu'un pour vous y répondre Si vous voulez acheter vos pièces de 50 Vous allez sur 50 factory Il n'y a pas encore de code promo Et je vous jure que ça Je vais aller leur claquer les fesses Pour avoir un code promo pour vous Mais voilà C'est le partenaire officiel C'est les S comme on dit C'est le sang de la veine frérot Bref bonne soirée à tous Faites attention à vous sur la route les BG Venez sur les réseaux J'ai même pas envie de terminer cette vidéo Parce que là on est dans un bon mood Et on ne peut être que dans un bon mood Sur ce les mecs Ciao Allez on se réveille là Allez il n'y a que 23h là On se réveille Non Eh sinon je vous ai dit ou pas les mecs Abonnez vous Con quoi là Réfléchis des minutes Si je te dis de t'abonner Tu t'abonnes là Tu t'abonnes et tu fais pas chier là en fait Right by tonight my girl Quoi ma derby elle avance pas Regarde si elle avance pas Carrément Carrément La brûlons la gomme sous les pneus Les pneus Ils sont chauds Mon copain On pourrait faire cuire des merguez Sur le pot Regarde Elle a le démon Là carrément Regarde Regarde C'est cette conduite En diablesque Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz